Pour moi c'est vraiment une grande joie d'être ici parce que là ça fait sept ans que je ne suis pas venue ici à Pignes Et c'est toujours des rencontres qui me font grandir dans les observations sur la musique traditionnelle mais aussi on me fait apprendre autre chose Vraiment pour moi c'est comme une école Pignes Justement c'est important d'échanger avec ces groupes venus du monde entier, d'échanger en terme de culture, en terme de musique, en terme de langue Tout ce mélange culturel c'est important pour un artiste ? Oui bien sûr parce que nous on travaille avec le répertoire traditionnel C'est presque pour moi je pense des fois la musique traditionnelle se rapproche beaucoup à la musique primitive Et donc dans chaque culture il y a la même base de primitif Ça veut dire que dans chaque homme il y a le même besoin de musique et de rythme Donc c'est bien de se rencontrer et de voir qu'est-ce qui se passe quand les cultures se rapprochent sur la façon basilaire de s'exprimer Musique Jérôme Casalonga m'a proposé de participer au festival, donc à Festi-Hodge Et du coup on s'est retrouvé comme ça un peu sans rien Donc on a décidé de se mettre tous les 4 ensemble, donc Nico Antona, Arnaud Djagomogne, William Brunard et moi-même Et du coup on a donné mon nom tout simplement Là on est resté sur un programme de chants traditionnels corse Donc on a fait pas mal de chants de chez moi Enfin parce qu'il y a Arnaud et Nico et moi sommes de la région du Tart Donc on a fait des chants voilà de là-bas Que ça représente d'être ici, d'être ici avec ces autres groupes et de pouvoir partager, de partager la musique, de partager la culture ? Ben déjà c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de découvertes voilà parce que moi j'ai pas l'habitude de faire ça Et donc du coup c'est vraiment une très très bonne expérience Et comme vous dites de pouvoir partager avec des gens qui viennent un peu de partout c'est vraiment super Je m'appelle Raïs Bharti, je viens de Rajasthan, de ville de Djepourg Et notre groupe, le groupe que j'ai fondé il s'appelle Dohad, les Gitans du Rajasthan L'histoire est extraordinaire parce que la première fois que j'ai voyagé Et j'ai commencé mon carrière à partir de Corse Et à partir de Corse, j'en ai fait 95 pays J'ai rendu avec des musiciens, j'ai connu Nathal Luthien, j'ai connu Cantabur Luthien J'ai travaillé avec des musiciens corse, Karmabel Goder J'ai venu à Pignan, il y a 15 ans j'ai venu aussi, on a joué à l'auditorium de Pignan aussi Et avec des Corses j'étais Palnek, Tchamanach, j'étais partout en Corse Et avec des musiciens corse j'ai rendu et comme ça j'ai travaillé avec des musiciens corse, j'ai joué à Tablaire à l'époque Et après j'ai fondé mon propre groupe après 5 ans, les Dohad, les Gitans du Rajasthan Et à partir de Corse, j'ai été partout dans le monde, j'ai 95 pays, plus de 1100 concerts au monde entier Et là je reviens encore à Corse, après 15 ans en Pignan, pour le festival de Voce Et j'ai connu Tony Casalonga il y a 15 ans, et Jérôme Casalonga il y a 15 ans aussi Et pour moi c'est comme un film que je reviens après 15 ans Et pour moi le Corse c'est parti à moi, c'est quelque chose de très important dans ma vie Quand je reviens ici je suis heureux comme tout Et donc vous avez aussi appris le Corse durant ces années ici ? Bien sûr, parce que pour moi le Corse c'était un monde, c'était Corse c'était en Europe Et j'ai rendu avec des musiciens corse, et même j'ai appris le français avec l'accent corse quand j'ai commencé Par exemple, bon nazir à tous, est-à-dire amour à vous, musica vengo de Rajasthan J'espère que vous êtes content est-à-dire, et j'ai appris en Corse, j'ai gagné moi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !